Les dits principaux, la force de défense nationale est prête à protéger la souveraineté de l'Ethiopie, à empêcher le harcèlement de ses ennemis historiques, selon le maréchal Brano Dula. L'administration de la sécurité des réseaux de l'information a diplômé 100 des adolescents formés de la cybersécurité. La force de défense nationale est prête à protéger la souveraineté de l'Ethiopie et à empêcher le harcèlement de ses ennemis historiques, a déclaré le chef d'état-major général de force armée, le maréchal Brano Dula. L'académie militaire éthiopienne a diplômé les candidats officiers du cours d'unité qu'ils ont formés pour le 24e cycle du centre de formation du contingent Irso. Le maréchal Brano Dula, qui a appelé que l'Ethiopie travaillait pour venir de la porte maritime, dont elle était éloignée depuis les années, a déclaré que la suite de cela, les ennemis historiques du pays lancent des accusations sans fondement. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des forces armées, le maréchal Brano Dula, du maire de l'administration municipale de Dredawa, Kader Dula, des attachés militaires de divers pays, des officiers généraux et des invités. Une conférence axée sur la consolidation de la paix régionale, le développement durable et la solidarité locale, organisée par le ministère de la Paix et en collaboration avec les universités de l'Est de l'Ethiopie et de l'université d'Argessa et de Djibouti, c'est tenu dans la ville de Dreda. Le ministre de la Paix, Benal Fahdoualem, a expliqué l'objectif du forum et a déclaré que la camp de l'Afrique est confrontée de nombreuses situations dynamiques à déclarer et les pays de la région, dont l'Ethiopie, entretiennent une bonne coopération dans la population, le gouvernement et l'économie. Dina Nego, président du comité permanent des relations étrangères et des affaires de paix de la Chambre des représentants, a déclaré que l'Ethiopie et ses voisins se rendent compte qu'ils sont confrontés à une croissance démographique rapide et à des pressions extérieures. L'ambassadeur Abdelaziz Ahmed, qui s'est asservi l'Ethiopie en tant que diplomate dans divers pays, a déclaré que dans son article de la Comte de l'Afrique, possède des caractéristiques qui font des renommés, ainsi que du pays de diversité, et en plaçant stratégique une culture et une histoire diversifiée. Le professeur d'anthropologie sociale Gabriel Nisto a présenté un article axé sur le rôle des méthodes traditionnelles des résolutions des conflits dans la consolidation de la paix et il a souligné que malgré le processus de consolidation de la paix et de la région, celui-ci n'a pas rapporté des résultats concrets. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La ministre du Travail et de Compétences, Mme Moufara Kamil, a déclaré que la question de la production de main-d'oeuvre capable de contribuer professionnellement au développement de la nation lié à demander du marché est une orientation guidée par une nouvelle idée. Une conférence conjointe des institutions des médias et de la communication se tient à Adama avec l'idée directrice d'une communication efficace pour la grandeur de l'Ethiopie. Le ministre qui a fait la présentation au forum, il a déclaré que le processus de formation de main-d'oeuvre dans diverses professions ne visait pas seulement à éviter le problème du chômage, mais qu'il devait également être axé sur leurs compétences. Les chefs du bureau de communication de toutes les régions et des deux municipalités, les autoritaires et responsables des médias, les responsables des relations publiques et à la communication de toutes les institutions fédérales ont participé au forum. L'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Zengdian, a déclaré que les partenariats stratégiques entre l'Éthiopie et la Chine continueraient à être renforcés. Le niveau en chinois est célébré le soir avec divers événements. Des diplomates des deux pays et des membres de la communauté chinoise en Éthiopie, dont l'ambassadeur Zhang Duan et le directeur général des affaires du Moyen-Orient, de l'Asie et du Pacifique au ministère des Affaires étrangères, Dr. Gavayu Ganga, ont assisté à la cérémonie. Des événements explorant les aspects culturels et artistiques du pays, y compris les arts traditionnels chinois, ont été présentés. L'ambassadeur Zhang Duan a déclaré que lorsque nous célébrons, le nouvel an chinois nous veillerons à travailler avec l'éthiopie dans un nouvel esprit. Il a noté que cela créerait une grande opportunité pour le bénéfice des peuples des deux pays et pour renforcer les liens. Le nouvel an aux chinois sera officiellement célébré cette année, du 10 au 15 février 2024. L'administration de la sécurité du réseau de l'information a diplômé hier 120 adolescents qui se sont formés à la cybersécurité. L'administration a disposé de la formation de collaboration avec l'Université des sciences et de la technologie d'Addis Abeba et les allées de l'incense ont suivi la formation pendant environ un mois. Le deuxième cycle du programme de remise de diplômes du camp ADT du cyberattaque est réuni à la famille du diplômé dont les ministres de l'innovation et de la technologie, Bellet Amoula, et le directeur général de l'administration de la sécurité des réseaux d'information, Salaman Soka. A l'occasion, le ministre Bellet Amoula a déclaré que la révolution numérique dont le monde a apporté de bonnes opportunités, mais les comporte également des menaces. Au cours du seul premier trimestre 2016, 4 623 cyberattaques ont eu lieu et il a déclaré avoir pu économiser plus de 10,5 milliards de biens en déjouant ces attaques. Il a déclaré que l'administration continuerait à renforcer les attaques des activités de formation d'experts capables de créer des capacités en matière de cybersécurité. La police fédérale a posé la première pierre du bureau d'enquête criminelle et du projet de logement qui sera construit dans la ville de Samara, dans la région d'Affar. La première pierre a été posée par le commissaire général de la police fédérale, éthiopien Damallaj Ghebre-Mikhail, et le maire de la ville de Samara, Abdou Moussa. Le commissaire général Damallaj Ghebre-Mikhail a déclaré que, selon le travail de réformes menées par la police fédérale, des institutions sont en train d'être construites dans différentes régions de notre pays. Le commandant du département d'enquête criminelle de la police fédérale éthiopienne, le commissaire général adjoint Zelleman Menges, a annoncé que l'institution prévenait des crimes graves contre le pays et la population grâce à l'autorité et à la responsabilité qui lui sont conférées. La maire d'Addis-Ababa, Adanechia Bebe, a dévoilé que le corps de la paix d'Addis-Ababa a apporté une contribution significative au maintien de la paix dans la ville au cours des trois dernières années. La remarque a été faite lors du programme de reconnaissance et d'appréciation des dirigeants et des membres de l'armée de la paix. Dans le programme, il est indiqué que le piscope a contribué à la célébration pacifique du baptême qui s'est un jour ferré. La maire a déclaré que l'armée de la paix, qui compte plus de 251 000 personnes, est organisée en tant que volontaire dans la ville de travail à maintenir la paix dans la région et à rendre la ville paisible et à tranquillité. Il leur a également demandé d'assumer leur responsabilité pour le sommet de l'Union africaine et le jour de la victoire d'Adwa se tient dans la capitale d'Addis-Ababa. Et pour conclure le journal, le gouvernement de la région d'Orumia Shemalus Abdissa a déclaré que les activités lancées pour stimuler le tourisme se poursuivraient. Le chef du gouvernement Shemalus a inauguré le Nora Research de cinq étapes construites au cours de 750 millions de bières dans la ville de Bishoftou. Dans son discours et la cérémonie de remise des diplômes, il a mentionné que les activités commençaient pour relancer les retours se sont renforcés et la situation balnéaire inaugurée aujourd'hui est une preuve. Shemalus a déclaré que nos villes sont transformées en centres touristiques et ont mentionné que Bishoftou ouvre la voie avec son placement idéal et ses larges options d'investissement. La station inaugurée aujourd'hui s'étend sur 5000 m2 et on dit qu'elle a créé des opportunités d'emploi pour 250 citoyens. Et maintenant je rappelle les titres principaux. La force de défense nationale est prête à protéger la sombréanté d'Ethiopie et à empêcher les harcèlements des ennemis historiques selon le maréchal Brano Djoulard. L'administration de la sécurité des réseaux de l'information a diplômé son envisage d'agressions formées à la cybersécurité. Chers téléspectateurs, en s'achève du journal, j'étais moi Zalad Morkan avec vous et je vous souhaite une grosse suite de programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada